Dominant le fleuve royal, le château de Chaumont-sur-Loire est un de ses rares monuments historiques qui ne s'endort pas sur son glorieux passé. Il pourrait pourtant simplement s'enorgueillir de ses hôtes illustres comme Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers. Mais Chaumont est avant tout un château où l'art contemporain, la nature et les vieilles pierres se marient pour offrir un véritable spectacle aux visiteurs. Je pense que l'originalité de Chaumont c'est cette trépidantité, le fait qu'on puisse passer insensiblement du château aux œuvres d'art contemporain qui seraient parties un petit peu partout, dans les écuries, dans le parc et dans la cour de la ferme et puis aussi vers les jardins. Je pense que c'est un univers qui fait rêver les visiteurs parce que nous leur offrons énormément de possibilités de faire s'envoler leur imaginaire. L'imaginaire prend justement forme à travers les œuvres de lumière et de verre de l'artiste Sarkis dont les maîtres verriers façonnent avec passion les quelques 72 vitraux en cours d'exécution. C'est un travail un peu particulier mais ça reste tout de même du vitrail traditionnel. Là par exemple je fais de la coupe de verre, ça veut dire que j'ai des calibres en papier comme des patrons en couture ou des gabarits et donc je découpe mes pièces de verre rigoureusement à la taille pour que tout cela puisse être assemblé après avec du plomb. Durant la journée du patrimoine, le domaine de Chaumont concédera un tarif réduit. Mais la découverte et la rêverie resteront elles tout à fait entières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !